Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur Coalition Universalis 4 avec le mode Imperium Universalis. Pourquoi ce titre là ? Ben voilà, visiblement le reste du monde ne peut pas me blairer, même mes alliés sont à moins 48, même mes alliés je précise. Bon en termes de relation j'en suis à 15h22 et je me suis dit que je serais un bon moment pour défoncer ces connards là, son pote ici et ce macha là. Quand les petits déchets qui sont ici, ben évidemment ils auront déjà la collision contre moi parce que, ben, une fois que je les ai libérés en paix, ils ont oublié . . . . Vene City c'est où ça ? Oh putain non mais ces connards là ils ont repompé là, oh fait chier. Bon ben j'ai rapatrie ma flotte, ici. Je vais vous transporter, je vais devoir vous transporter, ça fait chier ça. J'avais dégarné cette zone de troupes en espérant que je serais plus emmerdé. C'est à dire que j'ai compté qu'il n'y aurait plus d'armée de rebelles qui poperaient ici. Et bon, en tout cas nous on va être ici, on va se préparer. On va continuer à entraîner nos troupes. C'est parce qu'on est en guerre qu'on ne peut pas faire un peu de retraînement. Bien sûr, la flotte est arrivée avant les troupes à pieds. Et moi c'est fainéasse. Tamasos, c'est où Tamasos ? Ok c'est, ok ici. Bon enfin les gars, vous barrez pas trop vite parce que je pense que vu ce que je vais mettre, ce qui prouve qu'en fait, ils sentent que même si j'ai l'expérience agressive, ils savent que je suis trop puissant pour eux. D'ailleurs j'ai pas dit mais bon, dans une guerre précédente, il y a Rome qui a cassé les couilles. Rome qui a voulu faire le malin par ici. Et donc j'ai fait éclater, j'ai fait relâcher les petits territoires ici que j'ai promptement vassalisé diplomatiquement. Faut pas apprendre à l'Empire moins qu'il faut pas se roncasser les couilles. Et l'arme est là, qui va aller. Voilà. Titi quitte. Il y a Titi qui se barre. Le mec qui se barre là. Surbis c'est les mecs qui sont ici. Les mecs qui sont ici se barrent la collection. C'est un peu con non ? Titi est protégé par Lobétanie et Etétanie. C'est qui Lobétanie ? Ok Titi est protégé par Etétanie et Lobétanie. Ok donc c'est que j'ai l'arrivée à Titi. Je me retrouve en guerre avec eux. Je me retrouve en guerre avec celui-là, le petit-là et puis le gros-là aussi. Et Titi j'ai vraiment envie de le défoncer. Rien que le fait qu'il existe en fait ça me gonfle. Bon là il y a des cons qui veulent faire du blocus. Ils ont pas tout compris les gars. La Caïdonie elle est un peu rebelle. Je vais bientôt intégrer l'Albion. Là c'est juste le morceau-là et puis la Caïdonie. Vous par contre ici là mes chers soldats. je précise. Là c'est toujours en train de se faire. On est à bientôt 900. Dans 20 ans ce sera fini. En 390 ça devrait être bon. En gros il y a beaucoup d'hommes là je trouve. Ça me plaît pas tellement. C'est pour ça qu'une fois que j'aurai pris la province là je fonce exploser la grosse armée. Je fonce dans la masse. C'est pour ça que j'éclaire pas les deux guerres en même temps. Je suis pas idiot hein. Et là il se passe quoi ici entre les deux ? Parce qu'il s'est foutu sur la gueule les deux cons là. Il est en collision contre moi. Lui il est pas en collision contre moi mais bon. La trêve c'est 371. En décembre. Non décembre. Ouais bah je pense qu'en décembre j'aurai pas le temps de voir. Fini. Gironde 1 on va aller à Gironne. Voilà bon alors en Irlande c'est parfait. J'ai essayé de dévoiler encore ici un petit peu. 2,9. Et là 7,9. Ça va au 4 c'est bon. Et en Britannia c'est bon il y a plus d'oiseaux à volt. C'est surtout ici à l'est qu'il y en a un petit peu. Et par là. Parce qu'à l'est j'ai conquis il y a pas longtemps. J'étais à 46 par contre. Mettez vous ici là les gars. Vous allez vous entraîner là. Octo 370. Octo 370 je tombe sur ce connard là histoire de voir achever la conquête de l'Acid Gaule. Et puis il y a un règlement sur le morceau là. Et une fois que j'aurai fait ça je crois que toutes les Gaule seront à moi. Ah le sac de Victoria. Je fais ça en fait c'est surtout pour dévaster la ville pour qu'il coûte beaucoup moins cher à Corée. Bonjour on peut vous massacrer ? Très l'autre part. Où je l'ai surtout pas ? Putain ma vache la bataille de la guerre. Ça ce sera la grosse bataille de cette guerre là. Il n'a pas fait rien des troupes parce qu'il y arrive là 24 000 hommes, 48 000 hommes. On est kiff kiff là. Et voilà. L'avantage est que j'ai plus d'hommes. J'ai autant de mots de discipline. Bon j'ai un petit peu plus de morale. Et surtout au niveau archer qu'on va aller fumer. Au niveau archer on va aller fumer. Au niveau archer là j'ai plus grand chose moi là. Bon vous bateau. Bon là ça suffit. J'ai plus de massacrer davantage. Bon là ça suffit de nous faire massacrer davantage. On replie. Ok. Bon là je vais passer. On va juste attendre 2-3 mois de se renforcer, c'est tout. C'est qui le chef de mon armée ? Il y a un général de mes troupes là, non ? Divisiacus. Bah c'est celui-là. On se regroupe les gars, voilà, vous pourrez tous vos troupes. Et bon merde, on a ramené leurs armées là. On se regroupe les gars, voilà. 32-31 SS. Bon, l'avantage c'est que le temps qu'ils font le siège. Oh, les divots du rhum. Près de Metz. On va être au range évidemment. On réprime. Mais il y a un massacre, bon c'est pas trop grave. Qui dit ça ? Voilà, 46 cas. Ils vont envoyer deux armées par là-bas, histoire de faire un petit peu de massacre. D'éclater ces gens qui... ... ... des anti-troupes. Ça arrive quand le 2 août ? On va passer en avance. Je pense que j'arrive. Ils vont avoir 8 jours de retard. C'est un parfait pour engager la bataille. Pour les fumes, faut que nous archer derrière, les fumes. Putain, c'est bon, on va leur fumer la gueule. On a moins de lancer par contre. Une troupe de corps à corps, on est beaucoup moins nombreux. Heureusement qu'il est lancé derrière pour faire le café, hein. Oh putain, pour aider, hein. Grand président de terre, je m'en fous, je sais pas où c'était, je vais pas regarder, je vais en taper totalement. Seulement 1.22, sérieusement. Bah dès qu'avec ça, là, je fais que 1.2 de mes scores de guerre. C'est une blague. C'est lamentable. Et il est temps de faire une nouvelle élection. 9. 11. Ou 8. Bah on va prendre celui-là. 11, évidemment. Saint-Gétorix, putain. Eh mais, vous voulez qu'on arrête de se foutre la gueule des noms, mais sérieusement, les gars, faites un effort aussi, hein. Saint-Gétorix. Là, il se tape dessus, c'est pas trop grave. Ambrole, je sais plus qui c'est, c'est Guigus. Testi et compagnie, voilà. Celui. Ok, il faut la collision, donc il y a... Est-ce que eux sont encore en trêve ou en collision ? Octobre 70. On est dans 4 ou 5 jours, quoi. Oula. Maintenant, je vais le déclare à la guerre, ce connard. C'est qui son pote ? Ah, c'est les Burones. Oh, les Burones. Comme par hasard. Ça va me voir une place de progresser vers le Nord, et donc de pouvoir taper ces glandus qui sont ici. Et donc de pouvoir coloniser, à un de ces jours, les territoires là-haut. Ou au moins de laisser de créer des vassaux qui vont faire le boulot, j'entends à ma place. Je vais me faire un petit vassal par ici. Freeze d'ailleurs, on a combien ? Bon bah, ce sera mort, on pourra jamais le vassaliser celui-là. C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est le type d'arrivée dans la collision. Fanagonia est prouvé. Alors, pour guider l'armée, on va mettre le chef. Allez, tout est-il chiant en Italie. Il y a des nœuds d'Italie qui se font plaisir là. Là, mes vassaux... Alors. Une statue, donc. Sainte de l'uilleté. Sainte de religion. Allez. Sainte de l'uilleté religieuse. D'ailleurs, là, mes petits vassaux, ils ne se font pas plaisir. Tapez sur des gens. Pas Florence. Pas... Il y a les gars, vous pouvez taper sur Florence, hein, ça me plaise. Rob, ils n'ont que 17.500 hommes ici. Mais bon, c'est la cinquième Légion. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quatre autres qui sont dispersés et que je ne vois pas. Par contre, les lingonies, c'est dégueulasse. Ça, les marais de Raven. Et qui est déjà le fou d'une vidéo ? Ça donne les marécages. D'Orsi. Oui, c'est ça. Dany, hein, c'est Danwan. Voilà, c'est la section à Carthage. Parfait. À Carthage et en lycée. Putain, vache, ils ont quand même beaucoup d'hommes, hein, c'est tendu. J'essaie la flotte ici. À tous les coups, je parie qu'on voulait essayer de se planquer. Je vais surveiller ce qu'il se passe. Ça ne me plaît pas tellement le port, là, avec l'armée qui est près du port. Ça ne me plaît pas du tout. Je vais bloquer leur flotte. Inquiétant. Et mieux de démocrate. Inquiétant. Là, on est à 0%. On va essayer de prendre leur capital, ici, qui est à doigt tout cas. J'ai pris Trèves. Ce qui est bien, quand même, dans les provinces, c'est qu'ils ont quand même respecté le fait qu'il y avait les reins qui séparent. Donc, du coup, les provinces, ben, elles sont à cheval d'à côté du fleuve, à chaque fois. Notamment ici, là, on voit bien le Rhin. Même les provinces, justement, ben, les colonies, elles respectent le Rhin. Par contre, ici, il n'y a pas un lac, ici. Il y a un lac, normalement, ici, hein. À moins qu'à cette époque-là, il n'y ait pas encore de lac, et puis que c'est lorsque le cordon littoral, ici, s'est ouvert. Peut-être pour ça, oui. Victoire là-haut. Moins 41 pour le siège. Ouf, ça va être long et chiant. Mais il y a des mecs, là, dans la collision, ils sont au bout du monde, c'est trop du cul. Je ne sais pas, moi, je serais ambiçante. Je pense que ce serait Bowie qui serait plus méaçant que le Co-Solite. Alors, les mecs, par contre, sont peut-être à faire un débarquement ici. Je ne vois pas vraiment l'intérêt, hein. Mais c'est vrai, contourner toute la mer pour venir ici, je vais me faire chier, c'est un peu con, hein. Allez, avec ce nom de 13, j'ai annexé Marseille. Les autres peuples, j'ai m'indiqué ici, qu'ils vendent leurs armées. Ce qui est un peu con, parce que c'est-à-dire que leurs voisins peuvent les défoncer rapidement. Vendant d'armées, c'est souvent un double tranchant, hein. Mais bon, c'est leur choix. Je vais vous faire une bêtise, ils vont le payer. Donc, Anna, c'est là-haut, voilà. Là, il y a Brigitoum. On va aller à Brigitoum. Les mecs qui ont fait une collision, ça ne sert à rien. C'est les Grecs qui ont fait une collision contre des Gaulois. Vous vous rendez compte un peu de la logique ? Pourquoi vous êtes menaçant ? Je menace que dalle. Je vous explique juste que vous êtes des fiottes et puis que c'est à moi de diriger les territoires qui sont gaulois, c'est tout. C'est pas une menace. Je vous menace pas. Je vous explique que vos pays sont trop faibles pour survivre et que vous allez rester ici sous ma protection et que vous allez prospérer sous mon gouvernement éclairé. C'est pas une menace. Vas-y, c'est un âge d'or. C'est pas à moi que ça va arriver, ça. Bon, vous ramenez-vous sur le champ de bataille. On a besoin de vous, là. C'est quoi ? Mais tu t'es foutu quoi, là ? Mais avance, t'es devenu va se prendre une trempe. Quatorze jours. T'as deux semaines pour te... Putain, on va te chier. Non, 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 avance pas. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, ça avance pas, mais on a eu quoi derrière, ça avance pas. Alors vous, vous avez passé par là, vous avez traversé le Rhin, et me prendre cette foutue forteresse. Ici, pète toi par contre, tu me casses tes couilles avant, tu es mercenaire. Tiens, on découvre le nord de l'Allemagne actuel, la Pomeranie. On découvre des pays qu'on ne connaissait pas, et qui nous haïssent. Apparemment, un niveau de l'expansion un peu agressive a atteint leurs oreilles. Ah putain, vous ne vous ramenez pas, là, les deux canards. Il veut jouer au con, mais aussi je peux venir jouer au con. Vite, 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 vite. Je reviens ici te renforcer avec mon autre armée. Par contre, là, vous, vous avez pris super cher. Ouf. Ouh, 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 ouh. Bon, il n'y a plus qu'à venir ici, on va s'occuper des Véburones. Je vais leur apprendre la vie. Cicambriens. Ah, les cicambres. Et là, c'est les trèvéréris. Je ne vais pas lâcher les trèvéréris, ce serait stupide. Par contre, les cicambres, je peux les relâcher. À la limite, je les feed. Je vais faire monter comme ceci, hein, en les feedant. La question, c'est, est-ce que j'ai intérêt à les feeder, ces connards ? J'ai plutôt intérêt à bouffer directement ici, à un pays, et à en faire directement un petit morassage là-bas sur place. Je crois bien, hein. Oh, je vais tester un truc, quand même. Il ne veut même pas se rendre, déjà. Il ne veut même pas se rendre. Son armé est en pièce, mais il ne veut pas se rendre. Non, mais on va le défoncer, hein. Toi, par contre, être agressive... Ça va me coûter cher. Toi, je ne sais pas, c'est défoncé. Je vais vraiment essayer d'éclater, enfin, de séparer ton pays en morceaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, mon épais, moi, mon épien. Bon, 10%. Moi, 10%. Ce n'est pas intéressant. Ah, l' хочe d'agrire, moi, 10%. Ça, ça me plaît. C'est niveau R1, mais bon. Je vais financer de ses études mon gars ! En plus ça a 30 ans en plus mon gars ! Bim ! Et voilà ! Si je peux baisser mon détruire agressive, ça ? Je dis oui direct ! Elle va descendre combien, mon détruire agressive ? Moins 1 par an ! 329 ! Là par contre, je pense que ceux-là, ils seront en permanence en collision maintenant ! Et bon, ça veut dire que c'est pas mon détruire agressive qui va baisser plus vite ! Non, elle va pas baisser plus vite ! C'est-à-dire qu'elle augmentera moins vite ! C'est-à-dire que je vais pouvoir péter plus de nez avant de pouvoir faire face à une collision énorme ! Alors Lycia, oui bah... Menez-vous déjà des trucs gros à côté, d'accord ? Putain, l'Egypte par contre là, waouh ! On va le border ici en Échiopie ! Est-ce que l'Egypte réussira à tout bouffer ? Je sais pas ! L'Imera, c'est tout, tel machin-là ! Rom ! Rom, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas défoncer Rom ! Ah si ! Les Sabines veulent leur mettre une petite collision ! Et là, on a les... Ils attaquent les frénétiens ! Bah, qu'on se fasse dépouiller, finissant en PS ! Cela fera du bien ! À l'au-branche, une coalition ! À l'au-branche, je rappelle que ce sont les Pouilleux qui sont ici, il y en reste juste Genève ! Il y a également un petit morceau là, ici, qu'il faut le chasser en colonie ! Pour bourrer le forteresse et le tenir ! Là, il ne veut toujours pas se rendre, bah c'est pas grave ! Élections... Douze... 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 Ou sept... Administrateur à prendre ! 171% là mais prenez moi cette forteresse Sors que je puisse dégager ce machin de la guerre Je veux juste le virer Au pire je lui prends cette forteresse là Puis je lui fais relâcher 2-3 trucs Et puis c'est tout 2-3 pays que je peux essayer de vassaliser de manière diplomatique Honnêtement Je ne vais pas comprendre ça C'est ça qui m'intéresse surtout Et de l'autre je ne suis pas allé prendre le désordre Narbo dans le patrimoine Tout comme le signaux Il n'y aura plus que les Volk Tecto Sage Qu'il faudra éliminer 376 5 ans Ah Hourra Il y a une bastouille entre deux armées de mercenaires Je ne sais même pas pourquoi ils se battent Je vais vous énerver moi là Et là il se passe quoi ? Pas cette siège à assembler Bon bah on va mettre un siège je ne sais pas Une province ici Il n'y a pas de siège toi Tu pèses ici Si je veux de relâcher un pays là Il n'y a pas de pique que tu peux relâcher Il ne veut même pas Je vais le dépouiller Mais il ne veut pas Non non je ne veux pas la paix Non non tu me défonces et je ne veux pas la paix Parce qu'il y a encore une forteresse ici Avec sa petite capitale Céline lui Il est avec Belly Belly qui est le petit con ici D'ailleurs il faudra que je redispache mes troupes Une fois que j'aurai fini cette guerre Que je vais remettre ici 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 et là Parce que là c'est insuffisamment fortifié Au niveau du fleuve Alors voilà Les trêves se terminent Notamment celle avec Rome Mais bon je pense que Rome Va pas trop me casser les pieds Sachant à quel point J'ai dépouillé dans la dernière guerre 21 et 21% Mais avancez des sièges Ils achètent des mercenaires Parce qu'ils savent très bien Que s'ils vont Avec leur propre trou Ils se font défoncer Hebu run Je vais vraiment se défoncer Les hebu run Je vais vraiment se débarrasser Et pour ça Attends qu'on ne va pas avancer Allouïa On va juste un peu Les petites boîtes un peu plus D'accord Pour le fun Brigitoum Voilà c'est fait Maintenant toi tu vas bien vouloir Une pêche je suis sûr Mais toujours pas C'est quoi son problème C'est ce connard Attendez Je sais quel est son problème Je sais ce que c'est son problème C'est qu'il n'a pas encore pris Assez de raclées Je n'ai pas encore pourri Assez de provinces Voilà On va tomber dessus A 120 000 Contre 30 000 Ramenez vos armées Ramenez vos armées Qu'elles fassent exploser Je n'aime pas y aller d'ailleurs Tu peux rester là On est pourri Regardez moi ça Et là haut Voilà un truc intéressant Voilà la ramée s'est écrasée C'est pour ça qu'ils voulaient pas justement Bah faire leur reddition C'est parce que juste Je suis en train d'exploser leur armée Voilà Est-ce que là maintenant Ils voudraient faire la paix Toujours pas Force armée des éboniens Ils prétendent être forts Les mecs là Bon Ramenez-vous ici en renfort On va pouvoir exterminer Ce qui se bat d'ici On est plus nombreux qu'eux Les gars Mais on vous défonce Regardez moi ça Le carnage Je ne sais pas d'où ils viennent C'est qu'ils vont aller Dans un cimetière Moi c'est vraiment ça Je pense qu'il y aura le bol C'est grand Finit ici une collection C'est ça Par contre je crois là On gagne mais bon De justesse On a quand même Des sacrées malices de merde Je n'ai plus de soldats Par contre niveau effectif De base Je suis pris une branlée Alors qu'est-ce qu'on a Tout le monde des toits Euh non Par contre On va faire un truc Voilà Merci à moi ça Et sans qu'on puisse en finir Je vais pouvoir faire Un de mes deux paies En même temps Athènes voilà Athènes c'est déjà un collisson Contre des autres connards Donc c'est pas la peine De se mettre De se merder avec eux C'est un collisson Contre l'Egypte Par contre on se parte Après une branlée Ouh Je veux mes deux diplomates Qu'ils soient libres Tranquillement Pour que je puisse négocier Mes paies Et je veux que cette armée là Se fasse massacrer Histoire qu'on puisse Avoir l'autre Qu'il soit totalement occupé Et que je puisse lui dire Que je puisse lui dire Je veux ceci Voilà Donc maintenant que toi T'as plus d'armée Tu vas me donner ça Et ton cache au passage Parfait Maintenant toi Ici en fait Je vais arracher des vassaux J'ai fait ma petite Un petit commerce Comme ça Tranquille Briganti a pété son alliance Bon bah Qu'il soit alors C'est fini pour nous deux alors Là je négocie ceci C'est fini pour nous deux Et où est ce qu'on a Et où est ce qu'on a Je vais le repète Leur pète leur ramée A ces connards Ça fait chier Ça va contre le fait Qu'il fallait vraiment Galérer pour Je vais le repète Je veux qu'on massacre toute leur troupe Alors vous là par contre Qu'est ce qu'il va s'acheter ici Qu'est ce qu'il va s'acheter ici Oh c'est suicidaire ici Mais allez-y N'y allez pas Les gars Par contre Je vais faire un truc ici Là Je vais transformer ça En province à moi Par contre ça ici Ça je vais faire à moi Mais l'autre là Colonia je l'a donné au trévire Allez bouffer ça Il n'y a plus que la petite armée de mercenaires Donc lui normalement Il n'y a plus d'armée Donc il va devoir se rendre Voilà c'est bien Là je fais tout fric Surtout que je dépouille Là Lui ici C'est juste une élansia C'est pour que tu veux pas Parce qu'il y a une bataille en cours En fait Alors c'est le province là par contre Ah je vais pas le faire encore Parce que je suis en garde Pas ici Moins 10 Il y a une élute bataille en cours Donc je vais pas faire la société Avec la paix Bien sûr Je lui pourrais ses troupes Vous allez voir On va le calmer un petit peu le gars Ce qui est le plus sourire C'est quand même le fait que Ses troupes à lui Il se barre Mais qu'il laisse ses alliés Se prendre les dégâts Il sent ou pas l'enfoiré de service ou pas ? Oh putain Il y a des allobranches en collision Bon On va rapidement raccourcir ceci On va faire un truc très simple C'est 38 Un coût cher aussi 39 0 Ah Je sais quoi faire Je vais piquer ses provinces là aussi Plutôt Mon projet c'est de lui faire Relâcher un tésor Pour que je puisse avoir un vassal Quant à la collision C'est surtout un tas de petits merdiers Séparés Et c'est l'allobranche qui cherche la merde Et après je vais me faire ceci Pour la collision honnêtement On est presque aussi nombreux qu'eux Il n'a pas été très très fait fait La différence c'est que Moi mes troupes sont à mes frontières Les siennes doivent rappeler tous ses postes Qui sont à l'autre bout du monde Est-ce qu'on va prendre ceci là Avec soin de pouvoir Hop Cette fois dire J'ai fait un peu de score au guerre En plus Du coup Lui il peut en faire Allez finissez moi ça les gars Allez Petit jumet Donc ce qu'on va faire C'est d'un petit coup de Hop Il a quasi du coup Oh je vais bien te le donner C'est ton fric J'ai rien de péter là ou pas Voilà on rapatrie tout le monde On va danser les autres cons Et vous ici Et les oreilleaux de blé Voilà Et en plus les rebelles C'est lui qui doit les affronter Oh c'est moche Oh je t'en compte Mon petit coup là Par contre là J'ai rien de pouvoir relâcher Des pays en vassaux Et vu qu'il y a un autre connerre La haute broche Qui m'a cassé les couilles Bah je vais pas les relâcher Donc bah On va gentiment Encorer ça Et ceci Et celui-là Et celui-là On va pas les relâcher Lui ça coûte super cher C'est pour ça que je vais pas les relâcher J'ai fait filer à d'autres gens C'est à ça qu'ils servent les vassaux On va faire des petits pays Qui seront Je pars lâcher quand je suis en guerre Normalement Je suis déjà fille bien Bah voilà Je vais essayer d'exploser les armées Qui se battent par ici Il y a 10 000 hommes là Après il y a 18 000 ici Ça normalement Mes alliés doivent pouvoir s'en charger Regardez là Ils sont beaucoup plus nombreux Ils vont leur tomber dessus Et puis Julia Bah garamment On doit pouvoir le défoncer Tous ces cons là Ils vont s'emmerder à trace Vous allez voir Et ceux là Le temps qu'ils arrivent Je vais ramener ça Près de Massilia Histoire de pouvoir tenir la forteresse Pourquoi j'ai ces guignols là au nord Et là Ça va être autre chose On va envoyer la flotte là-haut Et pour aujourd'hui Je m'arrête là Donc j'espère que tout vous aura plu Je m'arrête pour cette fois-ci Je vous dis à la prochaine Je vous retrouverai sans doute Une première fois Lorsque les choses auront un petit peu évolué Parce que sinon Ça va être long Et intéressant Allez je vous dis à la prochaine Et salut tout le monde